Je suis Yélyan, directeur de l'AFPA-AURE. Vous êtes ici sur le site de formation, travaux sous-marins et activités portuaires que nous avons mis en place avec l'Institut National des Plongeurs Professionnels, avec une formation qui a déjà démarré, qui a commencé le 19 octobre, qui a pour objectif de former 12 scaphandriers en 20 semaines, avec 3 semaines de stage, afin de répondre aux besoins de la profession, avec 3 grands domaines de compétences, le soudage, découpage, le coprage, manchage, et tout ce qui concerne la topographie, sans oublier, bien sûr, les activités annexes, le dépassage et tout ce qu'on pourrait imaginer que fera un scaphandrier travaux public. Donc 12 stagiaires aujourd'hui, 12 jeunes en formation ? Alors, 12 adultes, plus que 12 jeunes, puisque nous sommes un organisme de formation professionnelle, nous faisons de la formation professionnelle, donc ce sont 12 personnes que nous sommes en train de former en 20 semaines au métier de scaphandrier travaux publics. Deux sessions par an ? Deux sessions par an, deux sessions de 12. Donc 24 professionnels qui arrivent sur le marché, qui correspondent aux besoins ? 24 professionnels, on a vu que c'est un métier de niche, donc il ne faut pas sortir pléthore de scaphandriers, c'est un métier aussi qui est en évolution, donc oui, on ne formera pas plus de 24 scaphandriers par an. Très bien, merci. Merci.